Dans les années 1770, Gretret est une star dans le domaine de l'opéra comique. Il travaille donc pour cette institution, l'opéra comique, dont le propre est de mélanger le parler et le chanter. Et comme l'opéra de Paris, qui s'appelait à l'époque l'Académie royale de musique, était très jalouse de ses succès sur le théâtre de l'opéra comique, elle a proposé à Gretry de travailler sur ce théâtre de l'Académie royale de musique avec des moyens complètement différents. Gretry a eu tout à coup à sa disposition un effectif orchestral, un effectif choral, un effectif de soliste énorme. Pour lui, c'était, je ne vais pas dire nouveau, mais quand même, c'était assez inhabituel pour lui. Et il a en fait voulu utiliser tout le monde dans cette production qui, contrairement à ses autres œuvres, cette fois-ci a été imaginée pour l'Académie royale. Et donc Gretry, et il le dit dans ses mémoires, va décider d'inventer pour l'Opéra de Paris un nouveau genre. Il appelle ça la comédie ballet, mais je crois qu'on peut parler de comédie lyrique. Un genre qui mêle tous les ingrédients à la mode de l'époque, les chœurs, les solos, les ballets et le spectaculaire exotique et historique. Il a mis en valeur toutes ses qualités et toutes ses richesses d'inspiration. Je pense que c'est une grande réussite et ce n'est pas pour rien que dès le moment de sa création, cet opéra a été joué tout le temps en France jusqu'en 1829, donc l'année de la symphonie fantastique. Donc imaginez-vous qu'on jouait encore cette musique de façon très vivante. C'est une œuvre tout à fait atypique, il faut bien le dire. Donc premièrement, il y a ce mélange de sujets sérieux et de second degré, voire même d'humour franchement avéré. Donc ce mélange tragique, comique, dramatique, sentimental, il y a un peu de tout finalement, est assez amusant et très passionnant à suivre. C'est une œuvre que les choristes ont beaucoup de chance et d'amour, je dirais, à suivre. Et ici, finalement, tout le monde reste vraiment accroché à l'histoire, parce qu'elle est variée. C'est une œuvre qui n'est pas bavarde, elle va vraiment droit au but, les événements se succèdent, un peu comme dans un scénario de film. Et puis surtout, toutes ces couleurs aussi, ça fait partie du travail du cœur aussi, tout ce que Gretry a voulu d'imitation des différents styles allemands, français, italiens. Tout l'opéra français est construit sur le merveilleux, le principe des dieux, des déesses qui paraissent dans des chars, des transformations, des plongées en enfer, etc. Et à la fin du XVIIIe siècle, ce merveilleux commence à passer complètement de mode. On le voit déjà dans les opéras de Gluck, dans lesquels certains dieux n'apparaissent que comme vraiment des deus ex machina, comme Diane dans Iphigénie en Thoride ou Iphigénie en Olyde. Et donc vraiment, toutes ces divinités et le spectaculaire lié à ces dieux, à ces déesses, est complètement passé de mode. Et du coup, Gretry, et derrière Gretry, les compositeurs et les librettistes de l'époque, doivent trouver un autre moyen de faire du grand spectacle. Et le goût qui va naître à cette période, c'est le goût déjà du siècle suivant, du siècle romantique. C'est le goût d'une part pour l'histoire, et d'autre part pour l'exotisme. Alors l'exotisme, on part dans toutes les directions, puisqu'on peut aller aux Etats-Unis, on peut aller en Amérique du Sud, on peut aller en Chine, on peut aller en Égypte, comme dans la Caravane du Caire. Et l'histoire, c'est le goût, tout simplement, pour l'histoire de France. Et donc, par exemple, dans la Caravane du Caire, les héros sont habillés à la mode de Louis XIV. Et donc c'est le règne de Louis XVI qui regarde le règne de Louis XIV partir en Égypte. Histoire et exotisme. Donc le personnage que j'interprète, c'est Tamorin, et c'est le serviteur du pacha au Caire. Il est surtout là pour négocier entre Huska, qui est un marchand d'esclaves, et le pacha, pour convaincre le pacha de ce que Huska va lui ramener. J'ai un air où je parle de l'amour, que la monotonie, ça peut être très triste, mais que le papillon volage, il est bien plus heureux. Donc ce n'est pas un personnage très dramatique, mais c'est très charmant de chanter ça. C'est l'épouse vraiment aimante, qui n'a pas envie de quitter son cher Saint-Phare. Et c'est vrai qu'il y a toute cette ligne du premier acte qui fait qu'elle espère sans arrêt. D'ailleurs, il y a un trio avec Huska qui montre bien cet espoir de dire « Mais mon Dieu, essayez de nous attendrir pour que vous puissiez nous libérer ». Donc c'est un peu l'image qu'elle a pendant déjà tout ce premier acte. Et ce troisième acte est de nouveau aussi encore là, elle clame son désir de pouvoir revenir avec Saint-Phare. Et donc c'est encore, elle est toute, à chaque fois c'est l'espoir qui la pousse. Mon personnage est marchand d'esclaves, donc aujourd'hui on n'est plus très habitué à rencontrer des marchands d'esclaves. À cette époque, malheureusement, il y en avait quelques-uns. Traité par Gretry, c'est à la manière burlesque, comique bien sûr. L'écriture, notamment des récitatifs, propose une interprétation assez basée sur la prononciation, chose que j'aime bien faire, et très théâtrale. Mais dans l'ensemble, il faut que le personnage fasse un peu peur. Dans la façon dont je le pense, et puis aussi avec le décalage de l'histoire, je ne pourrais pas faire autrement que de le rendre comique à travers sa noirceur. Ici, les personnages sont très typés. Chaque personnage a sa personnalité. Celui qui n'est pas comique ne l'est pas, celui qui est plus léger, va être plus léger. Ça, c'est quand même assez nouveau aussi, en tout cas pour Gretry, même pour l'époque, d'avoir cette tendance vers des caractères qui sont très marqués et très diversifiés dans l'orchestration. L'orchestration du Pacha n'est pas la même que l'orchestration qu'il utilise pour la petite française avec la harpe. Donc, il utilise vraiment les couleurs aussi pour caractériser les personnages. « Pour��면 de la vie, n'est pas la même Pointe ! » « Je ne mheureux pas d'ananas ! » Il y a une précision, il y a un rapport aux accents toniques, etc., qui doit être vraiment très très fin, très soigné. Ça doit constituer un apport, je dirais, dans une production de musique française, d'avoir un chœur francophone. Ensuite, oui, on travaille sur ces nuances, sur ces ambiances, comment réussir à donner une palette élargie de nuances avec un même groupe relativement limité. Il y a une question de couleur, d'engagement, de dynamique que l'on essaye de raffiner au maximum pour pouvoir être crédible dans une couleur comme dans l'autre. La danse, c'est le propre de l'Opéra de Paris. On connaît bien l'adage qui dit que l'Italie chante, l'Allemagne prie et la France danse à l'époque baroque. Et donc, de tout temps, au XVIIIe siècle comme au XIXe siècle, le ballet était primordial dans l'Opéra. Gretry va s'en servir tout à son avantage, puisque dans la caravane du Caire, par exemple, les ballets sont tout à fait nécessaires. Quand la sultane favorite arrive avec tout le sérail, il faut que les esclaves dansent. Quand on se retrouve sur le bazar où, justement, il y a une mise en vente d'esclaves, il faut que chacune paraisse à son avantage. Et donc, elle danse aussi. Gretry, contrairement à ce qu'on peut penser, est un très, très grand compositeur de ballet. Et il imagine des thèmes vraiment très chorégraphiques et en même temps, souvent très propre à la pantomime, c'est-à-dire à l'expression des gestes. On le voit déjà dans Céphale et Prochris, qu'il compose en 1773. Mais on le voit tout au long de sa carrière, par la suite, à l'Opéra de Paris. Dans les danses, c'est là qu'il a été le plus loin dans ce domaine. Pensons à cette danse égyptienne, dans laquelle il utilise les procédés faciles de l'orientalisme, les secondes augmentées, tout ça. Mais c'est fait avec une efficacité assez redoutable et qui a dû parler vraiment au public de l'époque. Donc, Gretry va chercher vraiment à caractériser les ballets, à leur donner une couleur exotique, tout en essayant d'utiliser des instruments un peu originaux. Donc, on entend le basson en dehors, le piccolo en dehors. On a même des trompettes et des corps dans les airs de ballet. On a de la harpe, bien sûr. Mais ici, l'utilisation évidemment des clarinettes, ce qui est déjà, je ne veux pas dire qu'il n'a jamais fait dans d'autres opéras, loin de là. Mais les clarinettes sont très bien utilisées. Les altis, qui sont quand même très souvent des parties un petit peu accessoires, qui doublent les basses, ici, ont tout à coup une indépendance. Et ça donne une couleur tout à fait particulière, déjà aux cordes aussi. Parce que les altis sont en fait divisés, même, ce qui fait qu'on a souvent cinq parties de cordes. Et donc, ça donne une sonorité quand même très particulière et qui n'était pas du tout habituelle à cette époque-là, en tout cas. Et puis, on a des percussions qui ne sont pas forcément notées dans le détail, mais que Guy Fonvas a décidé de restituer à la manière qui aurait pu être la manière égyptienne. Et donc, le mélange de tous ces timbres, de tous ces effets, produit des ballets qui sont vraiment extraordinaires et comme les compositeurs de l'époque n'ont jamais composé. Sous-titrage ST' 501